Entrez, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu fais là ? Je peux être partout où je souhaite être. Elle va être là dans quelques minutes. Mais comment tu veux qu'elle réagisse quand elle va te voir ici ? Écoute, sais-tu combien de temps il m'a fallu pour emmener cette organisation où elle est aujourd'hui ? Sais-tu combien j'ai dépensé pour être où nous sommes aujourd'hui ? Je te le demande, réponds-moi. Non. Bien. Si tu sais ce par quoi je suis passée et tout ce qui m'est arrivé, tu ne vas ni t'amuser ni jouer avec mon affaire. Écoute, laisse-moi te dire. Je t'ai élue comme mon manager d'affaires parce que tu as tout ce qu'il faut. J'aime vraiment ce que tu as. Mais actuellement, tu me fais regretter ma décision. Madame, je vous l'ai dit. Fela est une petite affaire. Tout est en ordre. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Alors, tu as tout ce dont tu as besoin dans cette chambre, n'est-ce pas ? Oui, tout est là, tout est ok. Il n'y a rien qui manque. Tout est prêt, il faut juste qu'on y aille. Bien. Laisse-moi te dire ceci. Encore la moindre erreur de ta part. Et je vais te chasser de cette organisation. Crois-moi sur parole. C'est quoi ? C'est elle qui toque. Vous devez vous cacher. Une minute, j'arrive. Salut. Salut. Regarde ça. Bien. Merci. J'ai hâte de voir ça. Attends, attends une minute. Attends une minute. C'est quoi le problème ? Je vais être sûre que tu vas me donner ce que tu m'as promis. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Souviens-toi, on a un arrangement. Tu me frottes mon dos. Et je caresse ton ami. Désolé. Mon dos. Est-ce qu'il me plaît. Tu me frottes mon dos. Luc. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 lettre pour toi, Catherine. Tiens. Oui, c'est ça. C'est pour toi. Excuse-moi. Janet n'a pas toute la journée. Est-ce que tu peux t'assurer qu'elle quitte ma maison? Parce que j'ai des... Je dois nettoyer cet endroit. Tout c'est... Tu sais, fais les sorties d'ici, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Ah, à présent, tout ceci est à moi. Que s'est-il passé? Je n'ai pas été en moi depuis que j'ai appris que vous revenez à la maison toutes les deux cette nuit. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Maman, nous sommes de retour à la maison. De retour à la maison? Comment? Catherine! C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ne peux-tu plus parler? A-t-elle des problèmes avec quelqu'un? Parle-moi, c'est quoi le souci? Qui va là? Coucou, mon bébé. Hé, belle dame. Bienvenue. Regarde comment t'es belle. Tu veux quelque chose à boire? Non, 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 non. Papa, il juste veut nous prendre du bon temps avec toi. Vraiment? Ah oui. Allons-y, mon temps, mon temps, mon temps. Ok. Allons-y, tout de suite. Allons-y. Allons-y, tout de suite. Je dois juste... Je vais t'en mettre plein la vue. Écoute, tu vas te croire au septième ciel. Je vais t'amener au paradis. Qu'est-ce que c'est? Ne pose pas de questions. Tu t'en souviens? Tu m'as promis. Donc, tu n'as pas besoin de te plaindre. Et souviens-toi, j'ai de bonnes choses pour toi. De bonnes choses pour toi. Tiens, avale. Voilà, vas-y. Vas-y, avale. Fais-moi confiance, vas-y. Bébé, qui y a-t-il? Je n'aime pas quand tu frances le visage. Que s'est-il passé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Catherine est virée comme visage de marque d'entreprise de Mme Ila? Bébé, c'est arrivé soudainement. Je suis moi-même aussi confus. Tout le monde au bureau est confus par toute cette histoire. Ok, alors qu'est-ce que je prends le relais? Pardon? Tu m'as entendu, Denise. Quand est-ce que je prends le relais? J'ai besoin de savoir et ce tout de suite. Bébé, tu sais quoi? Je te promets que cette fois-ci, je ferai de toi le visage de la marque, ok? Fais-moi confiance. Ne t'amuse pas avec moi, Denise. J'ai gardé le silence tout ce temps à cause des petits boulots que tu me donnais. Je pense qu'il est temps pour moi d'entrer dans la grande ligue. Je suis fatiguée de ces petits boulots. J'ai besoin de quelque chose de stable, ok? Bien sûr. Madame est là à discuter avec moi et elle m'a même demandé mon avis sur qui est lire comme visage de la marque. Et tu ne lui as pas dit que ça devrait être moi? Voyons, je ne peux pas faire ça. Je dois tout faire pour avoir l'air d'avoir pris du temps d'y penser et que tu conviennes aux critères après réflexion. Alors, je devrais attendre quelque chose demain? Bien sûr. Très bien. Je dois y aller maintenant. Je te ferai demain. Allez, viens là. Donne un peu de sucre à papa. S'il te plaît, Denise, arrête ça. Ah, j'ai déjà assez couché avec toi. Donne-moi ce que je veux, je serai à toi pour toujours. Bye. Foutaise. Tu n'es même pas belle du tout. Catherine, j'aimerais qu'on me laisse toute seule. S'il vous plaît. Sœurette, s'il te plaît, tu sais, tu ne peux pas continuer à nous repousser de la sorte. Oui. Tu ne peux pas continuer à nous repousser de la sorte. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé le 14 novembre. Ce ne sont pas vos affaires. Ah, ah, ce ne sont pas nos affaires. Vraiment? Regarde, nous venons juste d'être chassés d'un endroit qu'on appelait notre maison depuis quatre mois. Et tu dis que ce ne sont pas nos affaires. Je ne t'ai jamais forcé à venir rester avec moi, Melvina. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Sœurette, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Nous devons faire quelque chose. Elle a besoin d'aide. Non, je réfléchis. Je ne sais pas. Tu ne dis rien. Je réfléchis. Que veux-tu que je fasse? Hey, ma belle. Grosse dormeuse. Heureuse de constater que tu m'as rejoint pour le petit déjeuner, enfin. J'ai une terrible migraine. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, tout ira bien. Vas juste à la cuisine. Tu prends une tasse de café et tu me rejoins pour le petit déjeuner. D'accord? Ok. Ok. Ah. Ça va mieux? Ma tête. T'inquiète pas, ça va aller. Maintenant. Ton planning de la journée. Il n'y a qu'une seule activité ici. Et Elzy va rendre visite au chef au Guinée et rend-le heureux toute la journée. Fais tout ce qu'il te demandera de faire. Et donc? Mais... Je n'ai pas encore été présentée comme l'ambassadrice de Mac de votre entreprise. Tu as raison. Disons que... C'est un test pour mesurer ta loyauté. Je ne comprends pas. Écoute. Tout ce que tu as à faire, c'est de rendre le chef au Guinée très heureux. Encore. On ne va pas seulement te révéler au monde. Mais le monde sera à tes pieds. Je ne comprends pas. Janet! Oui? Tu dois être cool, ok? Fais-moi confiance. Et quand j'aurai terminé avec toi, toutes les autres jeunes filles voudront être à ta place. Hum? Cool. Maman, j'aimerais participer au concours de Green Environment. Qu'est-ce que tu en penses? Penser à quoi? À propos de ma participation à la compétition. Catherine, tu viens juste de terminer l'université. Calme-toi et donne-toi un peu de répit. Je ne comprends pas, maman. C'est une opportunité en or pour gagner de l'argent et contribuer positivement à la société. Maman, laisse-la essayer. C'est une compétition très sérieuse. Et en plus, elle pourrait gagner et nous ramener de l'argent. Donc... Ok, ok, assez. Peu importe ce que vous aurez décidé. Vous savez, dès nos jours, les vieilles femmes comme nous ne savent plus ce qui se passe. Maman. Tout ça, c'est pour quoi? C'est pour toi, maman. Tu passes ton temps à te traiter de... de vieille femme. Mais nous voyons tous les hommes de ce quartier te courir après. Comme des hommes à sauf et à la recherche du désert. Assez de ces conneresses. Ça suffit. Sous-titrage ST' 501 Oui, qui est là? Qui est là? Qui est-ce? Wow! Bébé? Je ne t'attendais pas. Maintenant que tu es là, je comptais t'appeler pour que nous puissions célébrer mon appartement et ma nouvelle voiture. Mais tu es déjà ici, donc pas de problème. Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, je dois aller quelque part. Je vais peut-être t'appeler pour t'amener dîner si cela te convient, bien sûr. Jeannette! Mais que diable fais-tu ici? Tu m'expliques? Qu'est-ce que tu veux dire? Le problème, c'est que j'ai reçu un email liant environ 30 minutes de la part de M. Smith que maintenant tu es la nouvelle ambassadrice de la marque de l'entreprise et j'ai prié pour que ce soit une blague. Une blague? Pourquoi le fait d'être le visage d'une entreprise serait une blague? Pourquoi? Serais-tu en train d'insigner que je ne serais pas assez bien pour être le visage de la société? Tel n'est pas et ne sera jamais le sujet ici, Jeannette. Sais-tu dans quoi tu t'es fourrée en acceptant ce poste? Le sais-tu? Hum-hum. J'ai un joli appartement mis à ma disposition. Une nouvelle voiture. Et devine quoi? Et la compagnie m'a donné un million et demi de naira pour les besoins de ma semaine. Et comme tu peux le voir, je sais dans quoi je me suis fourrée. Tu es folle. T'es-tu jamais posé la question de savoir ce qui est arrivé aux deux autres ambassadrices et pourquoi elles ne sont pas au Nigeria aujourd'hui? Tu l'as fait? Denise, c'est parce qu'elles sont alliées à l'étranger. Et elles sont bien riches maintenant selon ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'est une façade. Exactement ce que l'entreprise veut que toi et le monde entier vous croyez et c'est complètement faux. Denise, sors de chez moi. Quoi? Serais-tu en train de me chasser de chez toi? Écoute, j'ai couché avec toi parce que je croyais que tu pouvais, tu vois, avec la position que tu es au sein de l'entreprise, tu pouvais m'aider à être le visage de l'entreprise. Mais non, tu n'as rien fait et tôt voici. Tu viens dans mon appartement et me raconter des balivernes. Écoute, dépêche-toi de sortir de chez moi et je ne voudrais plus jamais poser mes yeux sur toi. Janet, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Je sais que tu ne vas pas me croire mais crois-moi, je t'apprécie vraiment et je me soucie d'être... mais être le visage de la marque de la société va seulement te causer douleur et misère. Va-t'en ! Dehors ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne après-midi madame. Oui ? Je suis venue vous dire qu'on m'a viré du poste d'ambassadrice de votre marque. Je ne suis pas sûre que vous soyez au courant madame. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu attends de moi ? J'ai servi votre entreprise avec tout mon cœur et toute mon âme pendant quatre mois madame. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour mériter ce mauvais traitement. Catherine, oui, tu n'es plus le visage de ma marque et je n'ai rien d'autre à te dire. Si ça ne te dérange pas, je vais à une réunion. Monsieur Smith m'a viré parce qu'il m'a proposé de coucher avec une longue liste d'hommes et j'ai refusé. Vraiment ? Catherine, es-tu la seule belle fille qui ne coucherait pas avec un homme pour obtenir ce qu'elle veut ? Madame... Non, réponds-moi. Ne me regarde pas comme une idiote. Ne me flatte pas. Je ne suis pas ta mère. Oh, tu penses que tu seras le visage de ma marque juste comme ça, sans le payer d'une manière ou d'une autre, c'est ça ? Écoute, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Je ne voudrais plus te voir près de mon organisation. Si tu le fais, je vais te détruire. Essaie, provoque-moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, Janet vit la belle vie. Ça, c'est la vie que j'ai toujours voulue. Je vis la vie de Luke. Salut. Bienvenue, Tiff. C'est un souci. Heureux de te voir. Bienvenue. Merci, Tiff. Wow. Tu es radieuse. Merci, Tiff. Allez, prends place. Ça, c'est toi. Merci. Merci, Tiff. Visiblement, Smith ne m'a pas menti quand il disait que tu es une très jolie fille. Merci, Tiff. Bien. Je suis Tiff O'Gainet. Je suis le président de... Tiff, vous n'avez pas besoin de vous présenter. Je sais qui vous êtes. Seul un étranger ne saurait pas qui vous êtes. Ah, c'est bien, c'est bien. Tu sais, j'aime prendre soin des jolies demoiselles. Des jolies demoiselles comme toi. Merci, Tiff. Tu vois, une fois que tu seras en mesure de me rendre heureux, tu vois tous ces trucs de manékinat que tu fais, tu pourras dire au revoir tout ça. Comment je te donnerai une meilleure vie. Tiff. Tiff, Tiff. Tiff. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Faites juste partie de votre homme. Et je vais vous montrer de quoi je suis capable. Oh. Tu vois, à propos de mon homme, il fait partie du package. Du package? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je t'explique. Tiff. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère? Pourquoi est-ce qu'il se déshabille? Eh bien, tu vois, à mon âge, faire l'amour ne me procure plus aucun plaisir. Je ne ressens plus rien du tout. Par contre, ce qui me procure du plaisir, c'est de regarder mes hommes faire l'amour. Quoi? Voyons, détends-toi. C'est dégueu. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je ne vais pas te payer gracieusement pour ce que tu vas faire. Fais-moi confiance. Je prendrais bien soin de toi. Écoute, Janet. Pour un homme comme moi, le temps, c'est de l'argent. Et je n'ai pas de temps à perdre. Alors, dois-je appeler Smith pour lui dire que tu fais la difficile? C'est sûr qu'il m'enverra quelqu'un d'autre. Non, monsieur. Je vais le faire. Je ne vous comprends pas, maître. Pourquoi n'aidez-vous pas ma fille à lutter contre cette injustice? Ma, comment pouvons-nous mener une bataille pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on lutte pour elle? Mais je suis sa mère et je suis la prêtre. Ces gens ne peuvent pas utiliser ma fille et la chasser comme ils l'ont fait. Jamais. Le lui a-tu dit? Me dire quoi? Me dire quoi, Melvina? Maman, il y a quelque chose dont Catherine est au courant. Ce qui nous empêche de mener cette bataille légalement. Je suis confuse. Que veux-tu dire? Ils ont donné à Catherine une lettre disant qu'une chose s'est produite le 14 novembre et à cause de ça, nous ne pouvons pas porter plainte. Le 14 novembre? Que s'est-il passé le 14 novembre? Sincèrement, personne n'est au courant de cette histoire en dehors de Catherine et ses employeurs. Et jusqu'à présent, elle l'a dit mot. Ça, c'est aussi du chantage. Tchaye, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Ceci arrive parce que mon mari n'est plus. Mon mari aurait résolu cette affaire proprement. Et comme je suis une femme et seule dans ce monde. Catherine, où étais-tu passée depuis le matin et que s'est-il passé le 14 novembre que ces méchantes personnes utilisent contre toi? Tu ne parles pas? qu'est-ce qu'il s'est passé? Bonjour, monsieur. Salut. Monsieur, j'ai reçu un e-mail ce matin à propos du changement de l'ambassadrice de la marque de Catherine à Janet. Et je me suis dit que je devais avoir une discussion avec vous sur ce point. OK. Il y a un problème? Pas vraiment un problème, monsieur. Je suis surpris et toute l'équipe n'est pas au courant d'un écart de comportement de la part de Catherine depuis qu'elle est devenue le visage de la marque. Et depuis quand tu commences à mettre en question le management et les décisions prises dans cette entreprise? Je suis navré, monsieur. Je ne vous questionne pas. Je suis le directeur de la communication dans cette entreprise et je n'ai pas assez d'informations sous la main au cas où je devrais m'exprimer devant la presse. OK. C'est logique. Denis, tu seras informé de ce que tu dois dire et quand tu dois le dire le mot venu, OK? Demain, nous présentons Janet comme le visage et tu recevras un émo à ce sujet. Présenter? Non mais attends, mais c'est quoi tout ça? Et depuis quand est-ce que tu commences à te disputer et à me questionner? Je suis désolé, monsieur. L'entreprise a pris une décision et c'est un point final. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es libre de partir. Désolé, monsieur. Denis. Monsieur? Je suis au courant que tu couches avec Janet. Et pour ton propre bien, je te conseille de stopper parce que l'entreprise va l'utiliser de toute manière possible et imaginable. Je t'apprécie beaucoup et je ne voudrais pas que tu sois vraiment du mauvais côté. Je me fais comprendre. Bien. Catherine, tu as ta famille ici présente et tu m'as moi comme ton amie et ta conseillère. Nous sommes là pour te soutenir mais nous avons besoin que tu nous aides à y parvenir. S'il te plaît, parle-nous. Je suis désolée de vous avoir fait passer par tant de stress depuis hier. mais nous ne pouvons pas poursuivre l'agence de Madame Ella parce qu'elle a quelque chose contre moi qui pourrait détruire ma vie si cela a été rendu public. Hey! Je suis finie. Catherine, on ne peut pas donner autant de pouvoir à ces gens et te laisser impuissante. Dis-moi, jusqu'à quand vas-tu laisser ces gens continuer à te tenir en laisse? Pour toujours? Oh mon Dieu! Est-ce que c'est vrai, Madame? Oui, ma chère. Tout ça est bien réel. Tu nous as prouvé que tu peux être une très bonne ambassadrice pour l'entreprise. Alors, tu mérites d'être récompensée en conséquence. Mais vous, vous m'envoyez à Londres pour faire du shopping et pour les vacances? Oui, Seigneur. Waouh. Mais, mais je ne travaille pour vous que depuis deux mois, Madame. J'ai l'impression que tout ça c'est un rêve. Rien n'est un rêve, Catherine. Rien. Tu vois, quand on aura terminé avec toi, tu deviendras la plus grande star qui ne soit jamais sortie de l'industrie de la mode au Nigeria. C'est ça. Seigneur. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, Monsieur. Merci, Madame. De rien, Catherine. De rien. Je vous suis reconnaissante, très reconnaissante. Écoutez, je vous promets que je ne vous causerai jamais aucune perte ou une quelconque humiliation en accomplissant mon devoir d'ambassadrice par votre marque. Je vous promets, Madame, je vous promets. Je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Ok. Ceci étant dit, nous devons aller à l'agence de voyage pour gérer les informations et valider les documents de voyage pour ton séjour. Jouer. Ok. Allons-y. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Hey ! Elle a même drogué ma fille ! Elle a drogué ma fille ! Maman, calme-toi, ok ? On doit d'abord savoir ce qui s'est passé après Maman, calme-toi Catherine, qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai perdu, j'ai perdu connaissance Après avoir bu ce vin Et je me souviens avoir repris et reperdu connaissance Il m'a violé un nombre incalculable de fois ce jour Hey ! Le 14 novembre est un jour que je n'oublierai jamais de toute ma vie Ça va, ça va Maître, tu dois nous aider dans cette affaire Ça va Tu dois nous aider et en finir avec cette femme Elle ne peut pas s'en sortir comme ça Jamais de la vie Ça va Tout ira bien Tout ira bien Tout ira bien Tout ira bien Salut Salut Salut, eh bien tu es jolie Oh Merci Je suis ravie que tu puisses enfin le voir Je veux dire Merci à Dieu que la cécité de tes yeux a pu être enfin nettoyée Où ? Dois-je dire guérie ? La cécité ? De quoi parles-tu ? Oh, s'il te plaît Denis Ne joue pas l'idiot avec moi, ok ? Je sais ce qui se passe au bureau Et je sais parfaitement le rôle que tu joues dans tout ce qui se trame là-bas Je pense que ça nous aiderait beaucoup si tu allais droit au but En me disant pourquoi est-ce que tu m'as invité ici Au lieu de me mettre dans un état de confusion Tu es très drôle Denis Dans tous les cas Je suis très ravie que tu me connaisses très bien Mais Tu as omis de mentionner le fait que je ne suis pas du tout contente de toi Qu'est-ce que j'ai fait ? Denis Tu n'as rien fait de tout ce que tu m'as promis la dernière fois Tu m'avais promis que c'était sûr que j'allais signer le contrat Et non Catherine Et au final tu le lui as remis Pas à moi C'est une vieille histoire Je t'ai dit dès le départ que je ferai de mon mieux Rappelle-toi je ne suis qu'un employé Et je suis un subordonné Tu le sais très bien n'est-ce pas ? Bien, je connais tout ça, ok ? C'est la raison pour laquelle je t'ai pardonné Mais tu sais Je suis prête à faire n'importe quoi Pour obtenir le contrat cette fois-ci Et s'il te plait j'aurai besoin de ton aide Je veux dire n'importe quoi Surtout maintenant que Catherine est hors-jeu Le poste a été donné à Djanette Donc c'est trop tard pour nous Djanette ? Cette... Cette petite villageoise ? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous dans cette entreprise ? Je veux dire vous êtes tous aussi aveugles Pour voir que je suis le meilleur visage mannequin pour cette agence ? Ecoute Tania Je ne suis pas d'humeur pour tes long discours Je te l'ai déjà dit et je te le redis C'est trop tard Non Non Je refuse de l'accepter comme ça Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ecoute Djanette n'a pas encore été présentée N'est-ce pas ? Ca veut dire que tout est encore possible Faisons-le de cette façon Je suis prête à faire tout ce que tu veux N'importe quoi Mais s'il te plait S'il te plait Je veux que tu me donnes ce contrat Et non à Et non à Janet Et non à Janet Je n'osais réserver une chambre dans cet hôtel Ok ? Allons-y et tu pourras faire tout ce que tu veux de moi Mais tu dois me rassurer que j'aurai ce contrat cette fois-ci Très bien Elle était assez bonne pour toi ? De quoi est-ce que tu parles ? Je parle de mon amie Tania Ma colocataire J'espère qu'elle t'a bien fait plaisir Attends Ca veut dire que tu me suivais ? En fait non Je l'ai suivie pour voir ce qu'elle avait en tête Parce que nous disputons le poste pour devenir le prochain visage de Marc de madame Hila Juste pour moi de vous voir tous les deux sortir de l'hôtel Tu me dégoûtes tellement Denise Hé 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 C'est rien du tout J'ai juste couché avec elle et c'est tout Tu sais que c'est toi que je veux et rien que toi Tu dois vraiment me prendre pour une idiote Tu penses que je ne sais pas que Janet a été choisie comme visage de la marque Et qu'elle attend juste un cérémonie de présentation Oui mais ça ne va pas s'éterniser C'est juste une question de temps et elle sera virée Et quand cela sera fait tu prendras le relais Oh vraiment ? Oui ? Et quand est-ce que ça aura lieu ? Très bientôt Nous lui tendons déjà un piège et une fois dedans Yo ! Machu ! Ca fait mal Donc tu veux que je continue de servir pour l'éternité Et que tu continue de me donner des faux espoirs N'est-ce pas ? Idiot Hein ? C'est toi l'idiote ici Va t'en d'ici avant que je ne fasse quelque chose de regrettable Idiote Oui J'étais idiote mais plus maintenant Tout ce que tu sais faire c'est coucher avec les filles En leur donnant de faux espoirs T'inquiète pas très bientôt ta coupe va remplir Et tu paieras pour tout ce que tu fais Idiot Dégage Idiote Et merde Qu'est-ce qui se passe ? Quand vais-je le signer ce contrat ? Très bientôt d'accord ? Je mets tout en place pour la faire virer En es-tu sûr ? Denis tu sais très bien que j'ai mis tous mes oeufs dans ton panier Et en aucun cas je ne dois être humilié dans cette histoire Je ne dois juste pas être humilié Attends, attends Je ne comprends pas Tu doutes de mon pouvoir dans cette entreprise ou quoi ? Non 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 je ne doute pas du tout de ton rang mais je... Tu recommences avec les mais mais Tu doutes de moi et ça ça me met déjà en colère C'est bon ne sois pas en colère Comment ne pas me mettre en colère ? Je suis là à travailler pour que tu aies ce que tu dois avoir Mais toi tu doutes de moi Tu ne sais pas que ça pourrait être un problème spirituel ? Bien J'ai dit que c'est bon Tu sais je... Je suis juste fatigué d'attendre Mais c'est... C'est bon Je suis désolée Ok ? Bien ça suffit De toute façon allons à l'intérieur manger quelque chose J'ai vraiment faim Et après on pourra prendre du plaisir tu sais Désolée Malheureusement je ne suis pas sortie avec assez d'argent aujourd'hui Peut-être un autre jour Oh je vois Alors tu n'as pas d'argent pour prendre soin de moi c'est ça ? Je suis là à me battre pour toi Et ce poste que tu prends déjà pour acquis Les autres filles le veulent Et tu sais ça Denis Je t'ai juste dit que je n'avais pas assez d'argent D'accord c'est bon Je m'en vais Attends Reviens C'est bon Qu'est-ce que tu aimerais manger ? Entrons d'abord Ok ? Et tu ne viens pas avec moi ? Et tu ne viens pas avec moi ? C'est une audition de publicité de Tomate ? Voyons Mirabelle Donne-moi un peu de valeur Je suis appelée à faire de grandes choses Et naître le visage des petites entreprises Comme la Tomate ou bien je ne sais pas Peu importe comment tu l'appelles Eh copine Ne t'en fais pas Bientôt je serai le nouveau visage de la marque de l'entreprise de Mme Ella Donc Alors vas-y et auditionna ce machin truc chouette dont tu parles Les filles je vous envoie chez Chief John Ok Et je veux que vous preniez très bien soin de lui Montrez lui de quoi s'en fait C'est ça Faites le uriner Ok ? Et faites moi confiance Une fois Que vous le traiterez bien Au retour vous irez faire du chocolat Et faites moi confiance Je t'ai fait confiance Mme Ella Oui Je voudrais que vous partiez maintenant Prenez soin de vous ok ? Et soyez sages Je crois en vous Je vous aime aussi mes filles Amusez-vous Mme Ella Merci Mme Ella Trésor qui est-ce ? Mon patron bien sûr Qui d'autre ? Et qu'est-ce qu'elle veut ? Euh Il y a des dossiers urgents au bureau en ce moment Et je dois y aller Oh non ! Bébé il est 22h passé tu ne peux pas y aller Je sais Je sais Je sais Mais écoute Si c'était pas important Il n'aurait pas attiré mon attention dessus Bébé Je suis venue passer du temps avec toi Maintenant ça Tu vas devoir laisser cet emploi Parce que ça te prend beaucoup plus de temps Euh Je ne comprends pas Est-ce que toi tu comprends ce que tu dis là ? Je dois quitter mon boulot ? Tout ça pour juste passer du temps avec toi ? Et encore en cette période où les opportunités de travail sont quasiment inexistantes Mais bébé je suis Ecoute écoute écoute C'est ok Je vais juste te faire un tour rapide ok ? Et je serai même de retour avant même que tu ne t'en rendes compte Et nous serons tout le temps que tu veux pour nous Tous les deux Allez Entrez La porte est ouverte Je t'ai demandé d'entrer Smith Qu'est-ce que tu attends encore ? Vas-y entre Chief O'Genny a passé du bon temps avec Janet aujourd'hui Tu avais raison Catherine était une erreur Janet est facile à gérer Ok Bien Bon, maintenant que c'est résolu Je crois que je vais prendre congé de vous parce que Quand vous m'appeliez, j'étais déjà en train de dormir moi déjà, madame Plus tard, Smith Je veux que tu me rendes heureuse cette nuit Viens là Madame Nous avons un accord Que ceci n'arrivera plus jamais Je vais bientôt me marier Je suis de très bonne humeur ce soir et Et je veux du plaisir Allez J'ai bien peur que ceci n'arrivera plus jamais Jamais plus, s'il vous plaît Si tu quittes cette maison Sans que tu ne me rendes heureuse comme je veux Considère-toi comme mon ennemi Es-tu prêt à devenir mon ennemi dans cette ville ? Dis-moi, es-tu prêt ? Est-ce que vous me menacez ? Non Je ne fais qu'énoncer les faits Tu sais de quoi je suis capable Peut-être que je dois aussi vous rappeler de quoi est-ce que je suis capable Je travaille avec vous depuis des années Je connais tous vos mouvements Toutes vos opérations Vous voyez, vous n'êtes vraiment pas en position de me menacer Je vois Maintenant tu me menaces Smith Comme tu oublies si facilement Oh, tu oublies que j'étais ramassée dans le caniveau Et que j'ai fait de toi ce que tu es Je peux Et je vais te détruire Si jamais tu me reparles Comme tu l'as fait aujourd'hui Si tu essaies Je vais te détruire Peut-être que là Oh, alors là Nous saurons qui est le puits puissant Mets un sourire sur ce visage Mets un sourire sur ce visage, mon sucre Viens là Mets un sourire sur ce visage Sous-titrage ST' 501 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 J'arrive tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Désolé de ramener ça sur la table mais je crois avoir donné beaucoup dans cette entreprise et je crois que je mérite une augmentation Je décide quand quiconque travaillant pour moi doit avoir une augmentation En ce qui me concerne, on s'occupe bien de toi Je suis dans mon bureau Elle ne sait pas Que viens-tu juste de me dire? Tu t'es fait berner par Dénès, pourquoi refuses-tu de voir la vérité en face? Oh oui, je viens juste de voir ce qui est là en face de moi, ça s'appelle de la jalousie Jalousie? Jalousie de quoi et de qui? Toi, tu es jalouse de moi et de mon succès C'est la raison pour laquelle tu fais tout ton possible pour me détenir de mon rêve et de ma passion Tu te fais duper par Dénès Il a couché avec presque toutes les filles de l'entreprise, il a couché avec moi plusieurs fois jusqu'à ce que le poste soit remis à Catherine Et maintenant il te manque que Djanet sera virée pour que tu prennes sa place Et je crois en lui Oui, je crois en lui parce que Djanet n'a pas encore été présentée Et cela signifie une chose, que je peux encore avoir la chance d'être le visage de la marque de l'entreprise Très bien, fais ce que tu veux Mais une fois que tu sauras la vérité, n'oublie pas que je t'avais prévenu Reviens ici, où vas-tu comme ça? A l'intérieur A l'intérieur où? A l'intérieur Ecoute ma chère, tu n'es plus du tout la bienvenue dans ma maison Je ne peux pas vivre avec un serpent qui se prend pour mon ami Qui sait? Tu pourras me mordre un jour Je vais à l'intérieur pour faire sortir tes déchets Et tu t'en vas sur le champ Et tu es en train de me mettre à la part? Oui, tu quittes ma maison sur le champ Je suis vraiment désolée par rapport à tout ce qui s'est passé Catherine, je vais m'assurer de parler à mon patron pour te trouver une place ici Aussi petite soit-elle Merci beaucoup Tolo Que Dieu te bénisse pour moi C'est bon, ça va aller Merci Ça va aller Tout ira bien Ok Catherine Catherine, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide J'ai besoin de te parler, c'est urgent Est-ce que je te connais? Non, tu ne me connais pas Mais moi je te connais Nous avons tellement de choses en commun Qui es-tu? Je me prénomme Daniela Daniela Bana Je travaille pour l'agence de mannequin de madame Ella Je suis désolée Ok Mais je ne voudrais parler de rien Encore moins à toute personne Associée à cette agence Ou aucune autre agence En l'occurrence Excuse-moi Mais Catherine, tu dois m'écouter S'il te plaît Catherine, j'ai besoin de ton aide Oh Seigneur, que vais-je faire maintenant? Catherine S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide S'il te plaît S'il te plaît Tu les as eus? Oui, monsieur Tous ces documents sont là-dedans Le passeport international, sa carte d'identité Sont permis de conduire Très bien Très bien Je peux rentrer à ton poste D'accord Merci, monsieur Merci, monsieur Merci, monsieur Allô? M. Kenny à l'appareil Oh Ok J'arrive tout de suite Smith Smith Tu sais que nous devons nous rendre à... Ah ah Où est ce gars? Oh, désolé madame Je venais voir monsieur Smith Je suis également venue le voir Où est-il parti? Je ne sais pas Je l'ai laissé là Il y a genre 5 minutes Il sait qu'on a un tas de choses à faire ce soir Et il ne répond pas à mes appels Ok, patron Je suis venu lui laisser ses documents C'est l'acte de naissance de Janet Je l'ai oublié quand je suis venu lui donner les autres documents Mais de quels documents parles-tu? Monsieur Smith m'a demandé de me rendre à l'appartement de Janet Pour récupérer ses documents personnels C'est ce que j'ai fait Comment es-tu entré dans mon appartement? Mon garde du corps a été avec Janet toute la journée Et je lui ai spécifiquement demandé de partir avec les clés Monsieur Smith m'a dit où je pouvais trouver les clés Derrière la maison Derrière mon appartement? Une minute Quand est-ce que toutes ces conneries ont commencé? Dis-moi Quand? Es-tu jamais entré dans mon appartement avant aujourd'hui Sans mon autorisation? Je te le demande Oui patron Monsieur Smith me commissionne souvent à l'appartement Pour faire une ou deux tâches pour lui Et il me donne toujours le double des clés Le double de mes clés? Smith a le double des clés de mon appartement Sans que je ne le sache Comment? Qui lui a donné cette instruction? Où est-il? Où est cet idiot? De toute façon Il va devoir m'expliquer Comment il a eu ces clés Et pourquoi il a besoin de ces documents Quelle absurdité Et où crois-tu aller? A mon bureau Reste là J'aurai besoin de toi Maman Bonsoir Ah Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir Catherine Afin que nous puissions discuter C'est urgent Je te l'ai déjà dit Je ne veux parler de rien Maman Pourquoi laisser une parfaite étrangère Entrer dans notre maison? Je ne suis pas une parfaite inconnue Catherine Toi et moi Nous avons participé A plusieurs compétitions ensemble Regarde-moi très bien Regarde-moi Waouh Je me souviens de toi Tu vois comment ils m'ont rendu? C'est incroyable Qu'est-ce que tu attends De moi? J'ai besoin de ton aide Ils détiennent ma soeur Et si je n'agis pas vite Ils vont l'envoyer en Europe Pour travailler en tant qu'une fille de joie Pourquoi moi? Je sais qu'ils ont tes vidéos Et tes nudes Vous lui avez raconté mon secret? Comment avez-vous pu? Non Pas du tout Ils ne m'ont rien dit Ils ont aussi fait pareil avec moi Ils ont mes vidéos Et mes nudes Non Non Tout ça doit prendre fin Je suis prête à entamer une guerre légale Avec ces gens Mais je ne pourrais faire un procès Sans votre approbation J'ai besoin que tu fasses un effort Catherine Où tu veux continuer à garder silence Et faire la victime? Vas-tu continuer à rester dans ta zone de confort Et ne penser qu'à toi? Hein? Je sais où avoir Madame Ella et ses accueillis Eh bien voilà Maintenant tu parles bien Je vais appeler la police Merci à mes Tipeurs et ses accueillis Merci à mes Tipeurs et ses accueillis Est-ce que je t'ai dit que j'étais déjà satisfaite? Écoute J'ai laissé ma fiancée seule à la maison Et je dois rentrer parce que je lui ai dit que je rentrais à la maison Je vais te donner 200 000 cette nuit Pourras-t-elle les refuser? Voyons Tu devrais être content d'être avec moi J'ai complètement changé ta vie de rat d'église A un homme riche Sois humble mon gars Sois humble Donne-moi en plus mon sucre Viens là Ai-je vraiment le choix? Ouais Ça c'est mon assurance vie pour la suite Je n'ai même pas envie de croire que son téléphone soit éteint Denis, tu ne vas pas me faire ça Non, 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 tu ne peux pas me faire ça S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît Denis Salut les filles Bonsoir monsieur Smith Bonjour monsieur Smith Bonsoir, c'est bien de vous voir Oh, madame Ella est entre d'organiser une grande soirée Une grande soirée pour toutes Vous allez passer du bon temps Wow Donc, je vais vous demander de venir avec moi On monte tous dans le bus qui va nous accompagner à la fête Monsieur, vous ne voulez pas qu'on se rafraîchisse d'abord et qu'on se m'affiche Non, 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 ça c'est pris en charge par l'entreprise Vous aurez une make-up artiste sur place lors de l'événement Et une styliste qui va vous habiller pour que vous soyez belles toute la soirée Allons-y les filles Wow Allons-y Smith a le toupet de quitter ce bureau sans ma permission Il ignore mes appels Si quelque chose arrive à ma cérémonie de présentation ce soir Je le jure Qu'il se considère comme un homme mort Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Quelque chose ne tourne pas rond. Allons-nous-en. Que diable se passe-t-il ici? Oui, je vois. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? À quoi est-ce que ça ressemble? Écoute, je suis fatigué de toi. Marre d'être sous ton ombre et marre d'être ton esclave tout le temps. Pour plus rien maintenant, je quitte ce pays de merde. Et je te laisse derrière. Oh vraiment? Je joue dans une plus grande ligue. Au moment où j'en aurais terminé avec toi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je vais te ramener dans les caniveaux dans lesquels je t'ai tiré. Tu veux maintenant sortir hors du pays? Je vois. Même de là-bas, mes gars vont te descendre. Tu ne peux rien faire. Oh regarde-moi. Oh regarde-moi. Tout le monde, taisez-vous et ne bougez pas. Restez où vous êtes. Toi, reste ici. Et baissez ce truc. Savez-vous qui je suis? Taisez-vous. Tout ce que vous avez dit a été enregistré par ce téléphone. Et vous tous ici présents, formez un rang et sortez. Vous allez croupir en prison, Madame Ella. Sortez! Bye bye. Et si vous faites un geste dangereux, je vais vous descendre. Sortez. Il y a du feu sur la montagne. Le feu? De quoi est-ce que tu parles? Nous devons vraiment partir d'ici, sur le champ. Qu'en est-il de ma présentation? La prestation est annulée. Nous devons partir. Ma présentation est quoi? De quoi est-ce que tu parles? Comment ma présentation peut être annulée? Tu blagues? Écoute, ma présentation doit avoir lieu. Il est temps pour moi de montrer au monde que je suis la nouvelle reine. Ma présentation à quoi? Où est-ce que tu vas? Viens ici! Je m'en vais d'ici. Non! Non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas m'arriver. Non, je ne peux pas rester ici. Attends-moi! Tania. Pardon, appelle-moi. Cette fille doit tout de suite venir m'acheter à boire. De quoi est-ce que tu parles? C'est quelle question ça? Tu veux dire que tu ne sais pas qu'à présent, Mirabel est le visage de marque de la plus grande compagnie de tomates de ce pays? Reste là. Ça serait mon lieu de présentation sur la semaine prochaine. Elle décrochera une voiture, une maison, la totale quoi. Cette fille est chanceuse. Pardon, où est-elle? Où est-elle? Tania, je ne peux pas partir d'ici. Je ne peux pas partir. Appelle-la non? Appelle-moi Mirabel, je ne peux pas partir d'ici sans qu'elle m'ait achetée à boire. Je n'ai vraiment pas ce temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. A propos de quoi? Je n'ai pas le temps pour des conversations inutiles. S'il te plaît. Catherine, je comprends. Tu as vraiment raison de te fâcher contre moi. J'ai été aveuglée par mon désir de gloire et de succès. Je savais que c'était méchant de ma part de prendre ta place en tant que visage de t'entreprise. Mais je l'ai fait. C'est tout ce que tu es venue ici me dire? C'est tout? Non. Je suis venue te dire merci. Je suis venue te remercier. Et pourquoi? Je dois te dire merci. La police m'a parlé. Ils m'ont dit que M. Smith et Mme Ella avaient un plan maléfique de m'amener en Europe pour travailler pour eux en tant que prostituée. Sous le couvert du visage de l'entreprise, si M. Smith et M. Smith n'étaient pas venues pour les empêcher. Sainte Dieu sait où je serai en cet instant. Ma vie aurait été totalement détruite. Et maintenant... Je suis la risée de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus quoi faire de ma vie désormais. Peut-être je devrais me tuer. C'est peut-être ce que je devrais faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis vraiment désolée par rapport à l'instant, je t'ai ignorée. Je veux dire, je n'aurais vraiment pas dû faire ça. Toutes les deux et les autres filles avons été dupées. On nous a fait de fausses promesses. Alors, nous n'avons plus besoin de nous battre les unes contre les autres. Ok? C'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je suis en train de dire, c'est que... Nous ne pouvons pas rester nous. Cela ferait de personne comme Smith et Mme Ella, les gagnants. Ok? C'est bon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !